Sous pression avant de se déplacer aux Pays-Bas, vendredi soir, émué lors de ses quatre dernières sorties, Kylian Mbappé a réalisé une prestation XXL pour se rassurer. Dans une période plus compliquée, l'attaquant en tricolore, auteur d'un doublé lui permettant de dépasser Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, permet par ailleurs au sien de se qualifier pour l'Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Sa période compliquée ? Je discute régulièrement avec lui. Kylian a besoin de tranquillité. Il est là. Il fera partie demain de l'équipe qui a un objectif bien précis. Vous parlez beaucoup de lui, il est suffisamment grand pour se protéger. On parle énormément de lui. Mais lui s'inscrit dans un collectif. Il n'est pas là à vouloir tout prendre. La préparation c'est un élément qui a pu amener le fait que son potentiel athlétique ne soit pas à 100%. Ça arrive à d'autres. C'est un autre contexte. Il donnera le max. Évidemment qu'il a eu un été qui n'est pas l'été de tous les joueurs en termes de préparation. Voici ce que déclarait Didier Deschamps au sujet de Kylian Mbappé avant de défier les Pays-Bas, dans le cadre de la sixième journée des qualifications à l'Euro 2024. Et que dire, si ce n'est que l'intéressé a apporté, ce vendredi soir, une réponse de compétiteur hors normes ? Aligné sur le côté gauche du 4-3, 3 dessiné par son sélectionneur, le numéro 7 parisien a brillé de mille feux sur le front de l'attaque tricolore. Rapidement décisif sur un centre parfait de Jonathan Klos, le capitaine des Bleus permettait aux siens d'ouvrir le score à la septième minute, et de rejoindre Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Sans en faire trop, disponible pour ses partenaires et irréprochable dans l'état d'esprit, cette duel remportée sur onze, l'ancien monégasque n'était, cependant, pas rassasié. Bien décidé à faire taire les critiques naissantes, Mbappé dribblait un peu plus ses angoisses au retour des vestiaires. Décalé par Adrien Rabiot, le champion du monde 2018 enchaîné d'une sublime frappe terminant sa course dans la lucarne de l'impuissant Barver Bruggeant à la 53ème minute. Auteur d'un doublé, et logiquement élu homme du match par la rédaction FM, le bondinois aurait même pu s'offrir un triplé dans les derniers instants, si sa frappe terrible ne venait pas orter la transversale néerlandaise à la 86ème minute. Décisif, il était d'ailleurs salué par ses coéquipiers après la rencontre. Pour moi, c'est le numéro 1. Il n'a pas de limite. A lui de continuer comme ça, parce qu'il nous fait un bien incroyable. C'est un joueur unique, avoua Lucas Hernandez pour la chaîne, l'équipe avant d'évoquer le second but du bondinois. Je le vois tous les jours, il est capable de tout. J'ai la chance de l'avoir en sélection et en club. En espérant qu'il continue comme ça. Des louanges également dressées par Ibrahima Konaté, n'oubliant pas d'apporter son soutien à l'intéressé. Surtout le deuxième but, rire. Vraiment, il a été exceptionnel. J'ai une pensée pour le membre de sa famille, qui nous a quittés quelques jours plus tôt. C'était un bel hommage, assurait le défenseur des R. Grand artisan de la qualification des Bleus pour le prochain Euro, Mbappé, récemment touché par un deuil, se rassure donc, et entre un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France. Avec 42 buts en 71 sélections, le numéro 10 des tricolores dépasse officiellement Michel Platini au classement des meilleurs buteurs des Bleus. Une performance XXL, qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et chaudement, salué par son coéquipier Adrien Rabiot au coup de sifflet final. On n'était pas inquiet pour Kylian, par rapport à son manque de but, lui non plus ne l'était pas. On en fait des tonnes, parce que c'est Kylian, s'il ne marque pas souvent, ça pose problème pour certains. Maison très content pour lui, on a fait le job, avouait ainsi le milieu de terrain de la Juventus Turin au micro de TF1. Des éloges également dressés par son sélectionneur, comblés par le réalisme offensif de son protégé. Je ne suis pas d'une nature inquiète avec Kylian, il n'y a pas à être inquiet. On a le droit d'être un peu moins bien, mais à travers ce qu'il a fait aujourd'hui, quand il est comme ça, l'équipe de France a beaucoup plus de probabilité de gagner ses matchs. Rire, lancer des champs avant de revenir plus en détail sur la période traversée par KM7. C'est le capitaine, le leader, il n'est pas seul, mais il est important. Tant mieux pour lui vu, ce qu'il a vécu récemment, notamment sur le plan privé, il remet les pendules à l'heure même s'il n'y avait rien d'alarmant. Il a été en jambes, disponible, il le craigne en face. En général, l'équipe des Pays-Bas, dans sa totalité, est restée prudente. Mais quand il est en mouvement, il a cette qualité au-dessus de la moyenne. C'est ce qui fait de lui un joueur hors normes. Il a aussi fait les efforts, je l'ai notamment vu à droite, quand il a fallu compenser. Il a été dans son rôle de leader, c'est bien pour le groupe. Il prend beaucoup de lumière, mais il fait en sorte de ne pas trop l'apprendre. Il y en a qui aimeraient qu'il parle plus, en conférence de presse, mais il le fait sur le terrain. Difficile de contredire l'ancien milieu de terrain de l'OM au regard de la réponse apportée par Kylian Mbappé à l'agent en cru Farna. De bon augure également pour la suite des événements du côté de la capitale française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !